... Comment résoudre le plus grand mystère de l'existence ? Dans l'Antiquité, les Égyptiens ont construit des tombeaux majestueux et momifiaient leurs défunts. Ils espéraient ainsi renaître et vivre éternellement. Vous n'avez jamais faim, vous ne vieillissez jamais, vous n'êtes jamais malade, vous ne mourrez pas. Le tombeau devient une sorte de microcosme, où vit le mort. La religion des pharaons a disparu depuis longtemps. Elle a été remplacée par le judaïsme, le christianisme et l'islam. Mais la croyance qu'une vie meilleure nous attend après la mort demeure toujours. En fait, certaines des traditions anciennes de l'Égypte ont donné naissance à une nouvelle conception de la destinée. Mort et renaissance le long du Nil. Nous allons nous rendre en Égypte, la terre des pharaons. Aucune expérience humaine n'est aussi définitive et inévitable que la mort. Le désir d'y faire face a inspiré certaines des croyances religieuses les plus profondes de l'Égypte ancienne. Il est à l'origine de la construction de ces monuments extraordinaires. Et au centre de tout cela, on rencontre la promesse d'une renaissance et de la vie éternelle après la mort. C'est un concept aussi vieux que l'Égypte elle-même. Il y a 12 000 ans, bien avant les pyramides et les pharaons, les premiers habitants vivaient dans des villages situés sur les bords du Nil et brûlaient leurs morts dans le désert. Mais ces tombes primitives ne renfermaient pas uniquement le corps du défunt. Les fouilles y ont révélé la présence de nourriture, de produits de beauté et d'outils. Les défuntes étaient peut-être censés utiliser eux-mêmes ces objets, à moins qu'ils n'aient été obligés d'en faire don à des puissances suprêmes après leur mort. Nous n'avons pas réellement la réponse, mais leur présence indique que ces gens croyaient à une vie dans l'au-delà. Avec les tombes des premiers Égyptiens, le sable chaud du désert séchait naturellement le corps et lui évitait de pourrir. Mais les premiers rois, vers 29 avant Jésus-Christ, veulent que leur tombe résiste au temps. Et bientôt, la mastaba remplace la simple fosse creusée dans le désert. En briques ou en pierre, la mastaba est un tombeau rectangulaire à toit plat. Des espaces rituels et des pièces de stockage sont ménagées au-dessus du sol, tandis que le corps est placé en sécurité dans une chambre souterraine. Les tombes deviennent plus complexes, mais le soleil et le sable ne dessèchent plus le corps, puisqu'ils ne sont plus en contact direct avec lui. Il n'est plus préservé. Il va donc procéder à des opérations, la mummification et la préservation du corps. Peu à peu, les Égyptiens apprennent à reproduire le processus de dessèchement du corps par les conditions désertiques. On extrayait de ce lac un sel, le natron, et on s'en servait pour assécher le corps et éviter qu'il pourrisse. En général, l'opération prenait 40 jours. Puis le corps était enveloppé dans un vêtement. Pour les Égyptiens, le cœur est le siège de la connaissance et de l'intelligence. Les embaumeurs le laissent donc à l'intérieur du corps. Le cerveau, par contre, est considéré comme moins important. Il doit donc être extrait. L'opération est facilitée par un outil spécifique. Ils introduisaient un crochet dans la cavité crânienne, en passant par une narine. Ensuite, ils le faisaient tourner pour réduire le cerveau à une sorte de mousse qu'il ressortait par cette narine. Leur puissance grandissante et les progrès dans la mummification des corps poussent les rois égyptiens à construire des tombes plus vastes, comme la fameuse pyramide à degrés du pharaon Djoser. Elle a été construite 26 siècles avant Jésus-Christ. C'est le premier grand élifice en pierre que l'on connaisse. Il est bientôt suivi par la première grande pyramide bâtie par le pharaon Snefru. Et son fils, Kéops, construit la plus grande de toutes, la grande pyramide de Gizé. Comme les premières sépultures du désert, ces tombes majestueuses contiennent le corps préservé du défunt et des quantités de provisions et d'objets. Mais les pharaons ne sont pas entourés de simples pots de terre. Ils ont avec eux des trésors royaux et des objets en or d'une valeur incommensurable. Les pyramides, grandes ou petites, servent le même but. Ce sont des outils de renaissance. Elles sont construites pour permettre aux défunts rois de devenir un esprit promis à la vie éternelle. Cette idée de vivre après la mort, c'était la possibilité de sortir de la tombe à l'aurore et de vivre dans le monde durant la journée, puis à la nuit de retourner dans sa tombe. Le paradis était l'Egypte même, le meilleur de tous les mondes possibles, mais sans les inconforts physiques liés au corps. « Vous n'avez jamais faim, vous ne vieillissez jamais, vous n'êtes jamais malade, vous ne mourrez pas. » Pour les Égyptiens, le processus de la Renaissance reflétait l'ordre du cosmos et plus précisément le cycle du Soleil. Chaque nuit, le Soleil descendait dans le monde souterrain ou du Hôte. Là, le dieu Osiris dispensait son pouvoir régénérateur et le Soleil pouvait renaître au matin. Dans la tombe, la chambre funéraire où est placée le sarcophage et la momie est le duot. C'est un duot individuel, celui de la personne enterrée là. La momie de la personne est l'Osiris de cette personne. L'esprit doit entrer la nuit dans la momie pour en recevoir le pouvoir de revenir à la vie au matin. Une fois que c'est fait, il peut quitter la tombe pour rejoindre le monde des vivants. Les Égyptiens croyaient que l'esprit, quand il renaissait, avait besoin d'une nourriture quotidienne sous la forme d'offrandes et de prières des vivants. Chaque tombe pyramidal possédait son temple funéraire, où l'on apportait les offrandes et où l'on récitait les incantations. Ces complexes funéraires sont restés des modèles pendant des milliers d'années, dans les périodes de l'Ancien Empire et du Moyen Empire. Mais la pyramide funéraire, avec ses réserves de richesse, a été abandonnée avec le développement du Nouvel Empire, vers 1550 avant Jésus-Christ. Bien sûr, les premières tombes pyramidales étaient sans arrêt dévalisées, et à l'époque du Nouvel Empire, on était très au fait de ces pillages. Pour déjouer les pratiques des pilleurs de tombes, les pharaons du nouveau royaume réorganisent leurs complexes funéraires. A présent, le temple où se déroulent les rituels doit être séparé du tombeau même. La plupart des temples funéraires, comme celui-ci édifié à Medinet-Abu par Ramsès III, ressemblaient à des édifices bâtis pour les dieux. Ils suivaient les plans conçus par les architectes du Nouvel Empire, avec une entrée à pylône, une cour ouverte au public, une salle hypostyle fermée et un sanctuaire intérieur pour les rituels funéraires quotidiens. La seule variante à ce modèle est le temple construit par Hatshepsut, la puissante reine pharaon qui monte sur le trône vers 1470 avant Jésus-Christ. Le temple d'Hatshepsut, à Deir el-Bari, est placé au pied des falaises à degrés très élevés. Il est construit comme s'il faisait partie de la montagne. Il s'élève en une série de terrasses, plutôt que de s'étendre horizontalement, comme le font la plupart des temples égyptiens. Ces temples funéraires royaux s'étendent sur la rive ouest du Nil, à la lisière de la zone inondable. Pour mettre un terme au pillage des tombes, les sites funéraires sont cachés dans un canyon accidenté du désert, la vallée des rois. Ces tombeaux du Nouvel Empire sont taillés dans la pierre même. Aucune pyramide ou monument quelconque ne marque leur emplacement, rien qui puisse servir de repère aux voleurs éventuels. A l'intérieur pourtant, la chambre funéraire poursuit la tradition et reflète le cosmos à une échelle plus intime. Au plafond de la chambre funéraire sont représentés les étoiles ou d'autres symboles célestes. On voit également sur les murs des scènes qui le plus souvent décrivent le monde des vivants. Le tombeau devient une sorte de microcosme, où vit le mort. Les tombes sont aussi une métaphore du cosmos et aussi du mécanisme de la naissance. La chambre funéraire est une matrice et le couloir qui y mène est le passage pour en sortir et venir au monde. Mais pour que le défunt atteigne la vie éternelle, il ne suffit pas de lui élever un tombeau et que son corps soit momifié. Il ne peut renaître sans que son esprit ait affronté le jugement du monde souterrain en présence du grand dieu Osiris. Pendant près de 20 siècles, les pharaons n'ont reculé devant aucune dépense pour construire leurs monuments funéraires. Il arrive aussi que des nobles de haut rang ou des membres de l'élite, des scribes, des prêtres ou d'autres personnages officiels se fassent construire des tombeaux. Certaines traditions funéraires très répandues pourraient remonter à un pharaon de l'ancien royaume, Hunas, mort vers 2300 avant Jésus-Christ. Dans les ruines de sa pyramide, on peut admirer les murs couverts de hiéroglyphes de la chambre funéraire. Les textes incluent des formules magiques qui doivent protéger et guider l'esprit dans l'au-delà. Un verset décrit les fonctions divines qui seront assumées par le pharaon Hunas quand il renaîtra en tant qu'esprit devenu Dieu. Il comptera les cœurs, il réclamera les cœurs, celui qui désire vivre, vivra, celui qui désire mourir, mourra. Connus comme les textes des pyramides, ces formules puissantes sont apparues pour la première fois dans ce tombeau et pendant des siècles n'ont été valables que pour les rois. Vers le Moyen-Empire, ces textes deviennent les textes des sarcophages, car ils ne sont plus gravés sur les murs des pyramides. Ils sont inscrits sur les côtés des cercueils en bois destinés à la noblesse. Au cours du Nouvel Empire, les textes deviennent le livre des morts. Ils sont inscrits sur des papyrus et placés avec le corps dans le tombeau. C'est une démocratisation. Les formules magiques autrefois réservées aux nobles de la plus haute extraction se répandent parmi le peuple qui peut maintenant y avoir accès. Pourtant, la vie éternelle n'est pas acquise automatiquement. Il faut gagner sa renaissance. Après la mort, le défunt affronte un moment de règlement des comptes, un jugement divin en présence d'Osiris, le maître de l'au-delà, et d'un tribunal de Dieu à ses sœurs. Le premier examen s'appelle la confession négative. Il y avait un certain nombre de choses que la personne ne devait pas faire au cours de sa vie. Les défunt affirmaient donc devant les dieux lors de leur jugement « Je n'ai pas triché, je n'ai pas menti, je n'ai pas désobéi au dieu ni au roi ». Je n'ai pas volé, je n'ai tué personne, je n'ai manqué de respect à personne. Et s'il réussissait à convaincre ses juges qu'il avait agi d'une façon socialement responsable, il était déclaré juste de voix, « ma-ha-ha-ru », ce qui signifie qu'il n'avait pas menti. Une fois que vous avez passé cette étape, il y a la pesée du cœur. Le cœur, pour les anciens égyptiens, est le siège de toutes les pensées et émotions. Il incarne la personne. Sous le regard du défunt, le cœur est mis en balance contre une plume, symbole du ma-hat. Pour les égyptiens, le ma-hat est comment les choses doivent être. Si vous avez mené une vie honnête, les deux plateaux de la balance s'équilibrent. Et dans ce cas, vous passez l'étape du jugement et poursuivez jusqu'à la vie éternelle. Mais si le cœur n'est pas en équilibre avec la plume, c'est la preuve que le défunt n'a pas mené une vie honnête. Et le cœur est jeté à une créature redoutable, Amenet, le dévoreur. Votre pire cauchemar devient réalité. Il attend là, la gueule ouverte, que ce petit morceau lui soit jeté. Et quand le cœur du défunt est jeté à Amenet, il le dévore. Vous êtes mort, anéanti, fini. Il n'y a pas de seconde chance. Votre vie est terminée. Pour certains Égyptiens, la perspective d'être jugé après la mort leur servait de guide moral pendant leur vie. Vous devez montrer que vous avez vécu d'une façon qui fait de vous un membre honorable de la société. Ce n'est pas un jugement religieux, c'est un jugement social. Le défunt, qui a été récompensé par la vie éternelle, est considéré comme un élément du cosmos. Il fait partie des esprits bienheureux dont la présence peut être ressentie par les vivants. Différents textes nous apprennent que les gens demandaient à leurs parents des fins de les aider, que ce soit pour des problèmes juridiques ou pour avoir des enfants, par exemple. Il est extraordinaire de constater que la vie et la mort n'étaient pas aussi séparées qu'ils le sont aujourd'hui. La mort était une sorte de transition perméable. Les défunts étaient toujours capables de vous aider au cours de votre vie. Le lieu de communication entre les vivants et les morts est présent dans la tombe. C'est un grand bas-relief en pierre qu'on appelle la fausse porte. La fausse porte est un élément architectural que nous retrouvons dans toutes les tombes. C'est l'endroit où les gens viennent témoigner leur respect et leur dévotion à leurs ancêtres. Elle est considérée comme la porte qui relie le monde des défunts à celui des vivants. Ce n'est pas une vraie porte. Elle est sculptée dans une roche dure ou dans de la pierre. Et les vivants ne peuvent pas y passer. Mais les morts, eux, le peuvent. La personne qui demande l'aide du défunt écrit sa requête et la porte au tombeau. Le message est placé devant la fausse porte, avec une offrande de nourriture, sur un hôtel formé d'une plaque de pierre. Le message est inscrit sur le côté de la poterie. On plaçait sans doute un plat de poissons sur le dessus. L'homme, qui écrit ici, voudrait que sa femme ait des enfants et demande à son père défunt d'intercéder. C'est comme s'ils avaient un échange tous les deux. Ce message est très curieux. Il parle de deux servantes qu'il semble accuser d'empêcher sa femme d'être enceinte. On ne peut pas dire qu'il soupçonne les servantes de lui avoir jeté un sort ou ce genre de choses. C'est impossible à partir de ce seul document. Nous n'avons pas encore compris l'essentiel, parce que les deux interlocuteurs sont parfaitement au courant de la situation. Nous n'avons donc que des détails partiels. Pour les Égyptiens de l'Antiquité, il semble parfaitement normal de communiquer avec un ancêtre défunt. Pourtant, un texte ancien fait allusion à une époque où les Égyptiens perdent la foi dans leurs traditions ancestrales et commencent à considérer l'au-delà avec une certaine suspicion. La pyramide de Khéops domine le plateau de Gizeh depuis plus de 4000 ans. À moins d'un gigantesque cataclysme, elle est là pour l'éternité. Tout comme le désirait le Pharaon. Les croyances funéraires de l'Ancienne Égypte ont fait l'objet de changements permanents à travers 30 siècles d'histoire. Certains rituels anciens ont connu une brève popularité avant d'être complètement abandonnés. Ces fouilles ont permis de découvrir un nombre extraordinaire de tombes datant de 2900 ans avant Jésus-Christ. En tout, il y avait ici 500 squelettes. Ceux de membres de la cour qui auraient été tués afin qu'ils rejoignent leur maître dans la mort. Cette coutume a brusquement cessé peu après son apparition. Ce serait bien de pouvoir dire que c'était pour des raisons morales, mais nous l'ignorons. Nous savons simplement que cette pratique s'est arrêtée. Les nombreuses représentations de serviteurs dans les tombes royales ou dans d'autres tombes servaient sans doute de substituts aux vrais serviteurs que l'on enterrait aux côtés des premiers rois. Une autre pratique funéraire a changé au cours des siècles. Ce sont les représentations du défunt sur les tombeaux des momies. Avec le temps, elles se généralisent et finissent par ne plus avoir aucune ressemblance avec la personne défunte. La raison pour laquelle il ne s'agissait pas de montrer la personne à un certain moment de sa vie, ce que doit être un portrait, c'est que cela va à l'encontre de l'idée de l'au-delà. Pour les Égyptiens, le temps était éternel. Au cours de l'époque gréco-romaine, les expressions changent. Les momies portent des masques sculptés, aux visages comme hantés. Les images funéraires peut-être les plus saisissantes apparaissent au cours des époques romaines et chrétiennes. Elles sont connues comme les portraits du Fayoum, le nom de la région dans laquelle on a retrouvé de nombreux exemples. Au cours de la période du Fayoum, les portraits étaient peints du vivant de la personne. Ils étaient parfois accrochés dans sa maison et à son décès, ils étaient placés devant le tombeau de la momie. Un des changements les plus singuliers dans les coutumes funéraires est l'élévation d'un mortel au rang de Dieu. Imhotep, conseiller du pharaon Josère, gagne une réputation de grande sagesse en bâtissant sa pyramide à degrés vers 2600 ans avant Jésus-Christ. Après sa mort, une croyance se développe, selon laquelle il peut intercéder auprès des dieux, ce qui est jusque-là le privilège des pharaons. Il est devenu ce que nous appelons un saint, ce qui n'était pas habituel dans l'Egypte ancienne. Peu d'individus ont acquis cette réputation posthume sans être de sang royal. Au cours du nouvel empire, dix siècles plus tard, Imhotep est considéré comme une déité, le fils du dieu Pta. Et à l'époque gréco-romaine, les inscriptions sur les temples attribuent à Imhotep la crue annuelle du Nil. Le renom d'Imhotep se répand dans toute l'Egypte et il survit bien après la disparition des pharaons. Un dessin de la Renaissance le présente comme un alchimiste. C'est encore à l'époque un personnage respecté pour son savoir et sa puissance. Face à une telle glorification, il semble que la controverse ait eu peu de place dans la religion pharaonique. Et puis est arrivé le moment où des questions sont nées, où l'existence de l'au-delà a commencé à être mise en doute. On en trouve la meilleure preuve dans la tradition des fêtes qui se tiennent dans la chambre funéraire qui abrite le tombeau du défunt. Les parents prenaient un repas et célébraient le défunt qui était censé se joindre à eux en esprit. En ces occasions, il y avait souvent un harpiste qui interprétait des chants appropriés à la circonstance. En général, il disait aux morts qu'il allait certainement se plaire dans l'au-delà, que c'était un endroit sûr où il pourrait se reposer et se substanter. Pourtant, le texte d'un chant célèbre inscrit sur la tombe du pharaon Ignotef nous enseigne autre chose. Il pose des questions explicites sur la Renaissance et proclame que jamais celui qui part ne revient. Le harpiste célèbre le grand Timothèpe mais note que malgré sa notoriété, sa tombe a disparu car elle n'était plus honorée et ne recevait plus d'offrandes. C'est assez inhabituel parce que cela pose la question de savoir s'il y a vraiment une vie après la mort. Ce chant rappelle que les hommes les plus célèbres, ceux que l'on connaît à travers les écrits, ont eu de magnifiques tombeaux que leurs cryptes étaient remplis d'offrandes mais qu'aujourd'hui, personne ne sait plus où ils se trouvent. La plupart des spécialistes pensent que ces idées sont nées au cours de périodes d'instabilité politique. Mais même à des époques prospères, les ruines de temples funéraires comme le suggère le harpiste étaient déjà choses courantes. Ramsès II est l'un des plus grands pharaons de l'Égypte et un de ses bâtisseurs les plus obsessionnels. Il ne reste plus de son temple funéraire autrefois immense que des colonnes éparpillées et des statues brisées. Amenhotep III est un autre grand bâtisseur. Son temple funéraire était le plus imposant de tous. Pourtant, il n'en reste pas grand-chose à part ses statues. Les pharaons qui lui ont succédé se sont servis de son temple comme d'une carrière. ils en ont pris jusqu'au dernier bloc. Les pharaons étaient très préoccupés par l'érection de leur temple. Ce n'était pas simplement une question de beauté. Il était essentiel pour leur vie dans l'au-delà que l'édifice soit bâti selon les règles. Et cela ne les gênait aucunement de détruire le temple d'un autre pharaon pour terminer plus vite le leur. avec ses formes multiples et ses nombreuses innovations, la religion des pharaons est à l'origine d'une civilisation extraordinaire. Des milliers d'années s'écoulent entre les tombes primitives du lézère et les pratiques raffinées des pharaons du Nouvel Empire. Mais bientôt, d'autres changements se préparent. L'arrivée en Égypte d'une nouvelle fois, le christianisme, va apporter une réponse différente à la question de la vie dans l'au-delà. Peu de sociétés ont été aussi déterminées à déjouer la mort que les anciens égyptiens. Pendant 30 siècles, leur richesse, leur travail, leur art et leur foi ont servi à l'accomplissement de la vie éternelle. Leur temple funéraire témoigne de cette passion. Mais les dernières formes religieuses proposent d'autres explications au mystère de la mort. Au cours des premiers siècles suivant la crucifixion de Jésus, le christianisme commence à se répandre en Égypte en même temps que de nouvelles conceptions de l'au-delà. La résurrection et l'immortalité auxquelles croyaient les pharaons nécessitaient la préservation du corps. Dans le christianisme, la résurrection s'effectue à travers Jésus-Christ et non par la préservation du corps. Ce sont ces croyances qui distinguent le christianisme d'Égypte, l'église copte, de l'ancienne religion des pharaons. Et au cours des siècles, les anciennes coutumes se sont mêlées aux nouvelles. Athanase, un évêque du IVe siècle, personnage important de la première église chrétienne d'Égypte, a laissé des témoignages sur ses pratiques hybrides. Dans la vie d'Antoine, Anastase décrit les coutumes des chrétiens d'Égypte. Les gens sont momifiés et leurs corps sont ensuite placés dans un endroit accessible à la famille. Ce que nous ignorons, c'est à quel point leurs rituels étaient élaborés, ce que les prières disaient et ce que ses fidèles croyaient. Le personnage de ce tombeau tient une crosse. C'est un symbole qui appartient à la fois à la tradition chrétienne et à la tradition pharaonique et qui apparaît dans la pratique funéraire copte. Certaines pierres tombales présentent une crosse stylisée, la crux Ansata, qui descend tout droit de l'anquet égyptienne, symbole de vie. Sur cette pierre tombale, un ange chrétien partage l'espace avec le protecteur des pharaons, le disque solaire, encadré de deux cobras royaux. Ici, on aperçoit un escalier, symbole copte de la résurrection. Mais dans l'Antiquité égyptienne, cette même image évoquait la Renaissance. Autre écho à la religion des pharaons, les coptes croient que les vivants peuvent demander l'aide d'un défunt vertueux pour leurs problèmes quotidiens. Nous croyons en l'intercession des saints. Les saints qui sont montés au ciel et les fidèles qui vivent encore sur la terre sont reliés. Nous croyons que nous pouvons leur demander de prier pour nous car ils sont maintenant plus proches de Dieu. Mais il n'est pas certain que ces plantes, ces prières, tout ce que nous demandons soient accomplis. Les saints présentent notre requête et si elle est conforme à sa volonté, alors Dieu l'accomplit. Sinon, les saints n'ont fait que remplir leur rôle. Comme les Égyptiens de l'Antiquité, les chrétiens coptes écrivent leur demande d'intervention divine. « Certains écrivent de petits mots qu'ils glissent ensuite dans le cadre des icônes. Et même si cela n'est pas indiqué dans la tradition, c'est certainement la continuation de l'idée que l'on peut demander aux saints ou à ceux qui ont une communication particulière avec la divinité d'intercéder. Cette quête d'intercession se répand très loin, jusqu'en des endroits saints comme le monastère Saint-Antoine situé dans un endroit reculé du désert égyptien. Parmi les moines, un évêque, Joseph, était particulièrement apprécié. Il est mort ici en 1826. Après sa mort, l'Église l'a élevé au rang de saint de l'Église copte. Par chance, 140 ans plus tard, il est tombé de fortes pluies sur le monastère et nous avons dû nettoyer le cimetière. Quand les moines ont ouvert sa tombe, ils ont trouvé son corps entièrement intact. Maintenant, il est conservé ici dans l'Église. Les visiteurs de ce sanctuaire laissent souvent des petits mots personnels pour demander à Saint Joseph d'intercéder en leur faveur. Certains écrivent leurs secrets, leurs problèmes. Le prêtre est le seul qui puisse les lire. Quand nous avons achevé les prières, nous rassemblons les papiers, tous les petits mots et nous les brûlons pour que le secret soit préservé. Dans les profondeurs, sous le sanctuaire, se trouve une cave isolée. Au IVe siècle, elle était occupée par le fondateur du monastère, Saint Antoine. Beaucoup parmi ceux qui viennent en pèlerinage jusqu'à cette cave laissent derrière eux un mot pour Saint Antoine. Ce sont des lettres écrites par un vivant et destinées à un mort, comme à l'époque des pharaons. Mais les chrétiens coptes ne sont pas les seuls à avoir adopté cette très ancienne pratique. On retrouve des liens entre le judaïsme et la religion égyptienne dans les récits de la Bible, comme celui de Moïse, de l'Exode ou des Dix Commandements. Pourtant, l'intercession des morts n'est pas une coutume observée par les Juifs, en tout cas pas officiellement. Le judaïsme ne croit pas à l'intermédiaire entre la personne et le créateur. Il affirme ceci de particulier que tout être humain doit avoir et a le droit d'avoir une relation personnelle avec le créateur. Pourtant, en Égypte, le tombeau ne représente qu'une étape intermédiaire. Dès sa mort ici en 1885, Abu Qadzera a été considéré par la population comme un saint juif. Après sa mort, il est devenu un intercesseur qu'on dit capable de guérir les gens de maladie. Il est particulièrement respecté et vénéré pour son talent à secourir les femmes atteintes de stérilité. Une fois par an, les Juifs du Moyen-Orient et d'Europe se rassemblent sur la tombe d'Abu Qadzera. Il célèbre sa mémoire et lui demande de les aider depuis sa tombe. Il n'y a peut-être qu'en Égypte qu'on puisse trouver de telles contradictions apparentes. D'un côté, un saint juif et de l'autre, des pierres gravées chrétiennes portant des images pharaoniques. Aujourd'hui, l'islam est la foi dominante dans ce berceau des religions. Mais même aujourd'hui, quelques vingt siècles après le dernier pharaon, on retrouve des traces des anciennes traditions funéraires dans les coutumes populaires des musulmans d'Égypte. Le Caire appartient au monde des vivants. Cette ville animée compte 16 millions d'habitants, soit un quart de la population égyptienne. Le grouillement de ces existences emplit l'air jour et nuit de son vacarme. Mais à l'est du Caire, on découvre une autre communauté. Connue sous le nom de Cité des Morts, cet endroit a été pendant des siècles le cimetière islamique du Caire. Ici, les dirigeants musulmans se sont fait construire des tombes majestueuses, plus belles que tout ce qui avait été édifié depuis les pharaons. Mais si ce n'est leur taille et le coût de leur construction, rien ne les relie au tombeau de l'ancienne Égypte. Au temps des pharaons, la tombe était la demeure éternelle de l'esprit du défunt. Dans l'islam, la tombe est un abri temporaire entre la mort et le jugement dernier. Les musulmans espèrent être admis dans un paradis merveilleux de jardins, de palais et d'éternel bien-être. La personne sera jugée sur la base de ses actions et de ses paroles. C'est à ce moment-là qu'on décidera de sa destination finale. Soit elle ira au paradis, soit dans les flammes de l'enfer. Ces tombeaux imposants ont certes été construits par des musulmans, mais ils violent les préceptes édictés par le prophète. Pour mettre sur un même pied d'égalité tous les fidèles, Mohamed précise que les tombes doivent être toutes simples et se situer au niveau du sol. Un musulman doit être enterré de façon quasi invisible. L'islam orthodoxe s'appelle cela « taxweed al-Kobur » le nivellement des tombes. Le prophète interdit explicitement la construction d'un édifice quelconque au-dessus du tombeau. Mohamed lui-même a été enterré humblement sous le sol de sa maison après sa mort en 632. Mais contre ses voeux express, ses disciples pleins de dévotion s'empressent de construire sur sa tombe une vaste mosquée. Ce mélange entre l'islam orthodoxe et les penchants de la nature humaine ont donné naissance à des coutumes funéraires qui durent encore aujourd'hui. Les règles de l'islam orthodoxe sont très strictes et les fidèles ont eu du mal à les suivre. Cela a conduit très vite au développement d'un islam populaire. On peut observer cette fusion entre la foi orthodoxe et la foi populaire dans les pierres tombales sculptées qui apparaissent vers le 8e siècle. C'est une violation du précepte qui veut que la tombe reste au niveau du sol. Dans un souci de piété, on inscrit sur ces pierres des versets coraniques. Ils sont souvent considérés comme un mirab, le sanctuaire ornementé qui, dans une mosquée, indique la direction de la Mecque. Entre les 12e et 15e siècle, sous les sultans Mamlouk, la construction de tombes islamiques atteint son apogée. Elles indiquent le statut du défunt. Le sultan se faisait construire un tombeau somptueux pour montrer le rang qu'il occupait au cours de sa vie. Ce mausolée a été construit pour le sultan Al-Zahir Barkouk, mort à la fin des années 30. Au centre, on trouve une grande cour semblable à celle d'une mosquée et au milieu de celle-ci ce qui était une fontaine. La tombe du sultan Barkouk repose sous un immense dôme. L'espace ainsi créé mesure près de 15 mètres de diamètre et comprend six niveaux en hauteur. Pour sanctifier l'endroit, de nombreux sultans ont construit dans leur tombeau un sanctuaire ou mirhab. Barkouk est enterré au pied du mirhab avec à ses côtés son fils. Mais le complexe funéraire de Barkouk est plus qu'un simple tombeau. il comprend des espaces de vie aujourd'hui en ruine. Ils étaient destinés aux soufis, des fidèles connus pour leur dévotion et leur mysticisme. Les soufis ne se contentaient pas d'observer les rituels. Ils récitaient aussi le Coran en permanence pour remplir le tombeau de la récitation de verset pieux et ainsi aider le défunt au cours de la période intermédiaire entre la mort et la résurrection. Dans l'ancienne Égypte aussi, on croyait que les prières dites par les vivants étaient bénéfiques aux défunts. bien que l'islam ne soit pas issu de la religion des pharaons, on observe qu'il existe certaines ressemblances entre les deux. Ce tombeau construit par le sultan Al-Ashraf Kelbeh rivalise en splendeur avec ceux des pharaons. Il s'agit de témoigner de la puissance et de la gloire du souverain. Celui-ci observait l'interdiction faite par le Coran de représenter l'homme. On a donc utilisé comme dans une mosquée des versets coraniques et des motifs géométriques pour orner l'édifice. Parmi ces motifs, l'étoile a six branches. Pour un regard contemporain, cela peut surprendre dans une construction islamique. L'étoile apparaît sur de nombreux monuments. Certaines ont cinq branches, d'autres six. La présence de l'étoile dans le judaïsme est un phénomène assez récent. Ici, au Caire, elle est très certainement antérieure à toute référence religieuse et demeure un simple motif géométrique. Les versets coraniques inscrits dans les tombeaux musulmans pourraient être des réminiscences des textes des pyramides gravés dans les chambres funéraires des pharaons. Il est important pourtant de noter que l'utilisation de ces textes par les musulmans s'est développée à cause de l'interdiction de représenter les humains et non en référence à une coutume antique. De par leur taille, les tombeaux des sultans Mamlouk sont plus proches des monuments funéraires des pharaons que des modestes tombes exigées par Mohamed. Malgré leur splendeur, ces tombeaux répondent à un précepte islamique. Dans l'islam, on rappelle que lorsqu'un individu meurt, son lien avec ce monde découpé sauf en cas de trois signes de bienfaits. Ainsi qu'il est dit, un enfant que l'on a bien élevé et une connaissance utile à tout ce que l'on laisse derrière soi représentent des formes de bienfaits. Les bienfaits sont des dons que les musulmans laissent à leur communauté, des héritages que les morts laissent aux vivants. Le bienfait de Barkhuk a été de fournir des espaces de vie aux soufis. Dans ce complexe, Kedbe a créé aussi une madrassah, une école où l'on enseigne le Coran. Au XIVe siècle, ce bâtiment était un hôpital qui traitait les affections connues à l'époque. La communauté musulmane pouvait s'y faire soigner tout à fait gratuitement. C'était un bienfait du sultan Al-Mansur Kalawoun. Il est une autre croyance que l'on retrouve dans la foi populaire musulmane et dans la religion égyptienne antique. C'est la vénération des saints. Et le plus révéré de tous est peut-être l'imam Al-Shaafi, enterré à l'intérieur de ce mausolée. Al-Shaafi compte parmi les théologiens les plus respectés de l'islam. Il a fondé une des quatre écoles de pensée orthodoxes. Mort en 820, il a été enterré dans une tombe au niveau du sol selon les préceptes. Le mausolée a été construit des siècles plus tard. Dans une pratique qui rappelle les coutumes antiques et le christianisme copte, les musulmans laissent des petits mots et des lettres dans la chambre funéraire de l'imam en espérant qu'il plaidera leur cas devant Dieu. Les questions évoquées dans ces lettres sont des problèmes de tous les jours, ceux de tout un chacun, des problèmes matrimoniaux, des problèmes de santé. Quelqu'un veut des enfants et ne peut en avoir et tous ces soucis sont exposés au saint. La tombe de l'imam Al-Shaafi comme la mosquée construite au-dessus de la tombe de Mohamed sont un curieux exemple de la rencontre entre la foi populaire et la foi orthodoxe. Au début du 9e siècle, Al-Shaafi était une autorité officielle au Caire. Il connaissait parfaitement l'interdiction de vénérer les saints édictée par les prophètes et il aurait certainement été choqué de voir qu'on venait en pèlerinage sur sa tombe et qu'on y déposait des missives pour lui. Le Coran est une position très claire là-dessus. Il dit « Il n'y a pas de bienfaits qui passent par un être humain si ce n'est par la volonté de Dieu. » La tombe d'Al-Shaafi nous apporte un exemple du mélange des cultures dans le domaine de la foi. Certaines vieilles traditions égyptiennes ont perduré et ont donné naissance à de nouveaux concepts religieux. Les pharaons ont disparu depuis bien longtemps mais certaines de leurs coutumes sont encore observées aujourd'hui. Peut-être les êtres humains partagent-ils un besoin commun de traverser la frontière qui sépare les vivants et les morts. Ce désir est certes compréhensible et permet que le caractère définitif de la mort soit considéré comme une illusion. En Égypte de nombreuses religions se sont confrontées au cours des siècles avec le mystère ultime de la vie et chacune a trouvé sa manière d'expliquer la mort et d'indiquer à ses fidèles un pont vers l'éternité. We call them love spells actually they're mainly sex spells love has little to do with it. so this ancient Egyptian curing fluid of Isis becomes a standard of medieval and early modern medicine. de la vie pour la vie de la vie et des de la vie et des et des Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.